L'architecte de formation Tout à fait J'ai fait mes études en Angleterre Et puis je suis venue ici Travailler Et la Dordogne, j'adore Donc je suis restée Après je suis repartie Aux Etats-Unis, en Angleterre Et puis je suis revenue Parce que c'est trop beau Vraiment c'est trop beau J'aime bien La vue est magnifique C'est à côté de Lusignac Un petit village que j'adore C'est surtout la vue Et puis c'est le versant que je voulais Parce que les autres versants Ils se prennent toute la flotte Tu sais quand il y a des tempêtes Plein ouest là Alors qu'ici je suis un tout petit peu protégée Pour acheter ce bout de terrain La commune a lancé un appel d'offres Donc il y a un entrepreneur Qui va faire le terrassement C'est à dire amener l'eau, l'électricité Le téléphone Une petite route Et une fois que tout ça c'est fait Ils ont le prix exact du terrain Et là on peut l'acheter Mettez-moi un truc Là je signe le sous-saint privé Dans une semaine je peux signer le définitif Il faut déjà que vous ayez votre délai de réclatation De 7 jours Oui c'est ça C'est pour ça que je vous le dis Dans une semaine Si vous avez les financements Oui 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 Donc ça peut se faire Ça peut se faire en fin du mois Peut-être pas dans une semaine Oh putain Vous savez que je vais me suicider Si vous ne me faites pas Si vous ne me signez pas Je me suicide J'en peux plus là Je suis dans une dépression totale J'arriverai pas à construire ma maison J'arrivais pas Au niveau des délais ? Ouais Je la construis moi-même Faut absolument que je signe dans une semaine Pas à la fin du mois Là vous m'en foutez un coup de blouse De malade J'ai l'impression que je suis née pour galérer Il faut que je déprogramme ça dans la tête Mais en même temps C'est franchement pas de ma faute Les mecs m'ont dit On signe fin septembre Après ils me disent On signe définitivement avant Noël Donc là ça allait Et puis après c'était janvier Après c'était février Et puis en février Quand la nana m'a dit que je signais Que je signais Enfin mars J'ai cru pétir un câble Là j'en pouvais plus C'est fait Merci pour tout Odette on se fait la bise Oui Eh oui Je ne suis pas là C'est Odette qui m'a Alors ça sera avec Odette Ça marche Super Non mais il n'y a pas de problème Bon ben rentrez bien Oui vous aussi Trop génial Et samedi on vient L'apéro On a plein de choses à célébrer là Ça y est je suis la propriétaire de ce magnifique bout de terrain On va célébrer C'est ma puce C'est bien beau de faire de l'architecture pour l'ego Ou pour les gens riches Mais les gens pauvres ils ont aussi besoin de maison Et quand tu as une jolie petite maison Tu te sens mieux dans ta peau Et donc la vie elle est plus belle Et donc tu vois un avenir Alors que quand tu n'as pas de maison Tu ne vois pas d'avenir Et j'ai toujours eu ça Quand j'étais étudiante en architecture Je voulais aussi travailler pour les pauvres Un jour je regardais la télévision Et puis je vois Emmaüs Qui avait fait une cabane Pour 10 000 euros Une cabane pour les SDF De 15 mètres carrés Pour 10 000 euros Et moi je me suis dit C'est pas possible ça 10 000 euros pour 15 mètres carrés Mais moi je peux faire vachement mieux Il n'y a pas de soucis Et donc j'étais là toute seule Et puis je me suis dit Ils ont besoin de quoi ces gens-là Ils ont juste besoin d'un toit J'ai fait ce geste-là Et du coup je me suis dit Ben voilà je vais faire une maison en triangle Et je me suis lancée dans ce truc D'une maison en triangle Pour SDF De 25 mètres carrés Et j'ai fait le calcul Ça aurait coûté 6 000 euros Et là c'était pérenne Tu peux même Après mettre des Des panneaux photovoltaïques Ou mettre un chauffe-eau solaire dessus Récupérer l'eau Et puis c'est joli Et puis t'as l'impression D'être dans une maison Plutôt que dans un abri de jardin Pour l'estime de soi C'est quand même plus sympa D'avoir une vraie maison Ça n'a intéressé personne Donc c'était il y a 10 ans Et il y a 10 ans Je me suis dit Bon ben un jour Je me construirai la mienne Et je leur montrerai Qu'on peut le faire soi-même Pour pas cher Et voilà C'est ça en fait l'idée Là c'est pas une maison De 25 mètres carrés Ce sera plutôt une maison De 150 mètres carrés On peut faire toutes les tailles Toutes les formes Et je l'ai dessinée En sorte que je puisse La construire moi-même Tu vois je vais pas être En attente Je vais absolument Pouvoir le faire moi-même Et pas attendre Qui que ce soit Voilà En gros c'est pour être autonome J'espère être Dans mon abri de jardin Pas la semaine prochaine La semaine d'après Et quand t'as ? Bah je sais pas exactement Je sais pas exactement Ça va dépendre du temps Tu sais Je vais acheter ma douche solaire Et puis Non je suis autimique Et passe les pastins Mais dès que j'ai mis une porte Et puis que Et que j'ai un plancher Et un toit Je m'y installe Immédiatement Dès que la burie de jardin Est terminée Il faut que Que je loue une pelleteuse Pour décaisser Il faut que j'installe La fossée petite Tu vois Après Il faut que je fasse Les piliers de fondation Pour que ça soit prêt Début juin Pour les triangles Donc là C'est intense Il faut se pider un coup Alors t'as vu la porte Ouvre et ferme C'est pas juste Pour faire joli Tu vois un peu Elle ouvre Et elle ferme Donc voilà Donc c'est pas si mal Que ça Même si c'est pas Extra Tout est sur les rails Là maintenant Donc ça va être cool Tu vois Oui Bon et t'auras quand même Des nouvelles surprises Oui Il y en aura toujours C'est sûr Mais ça sera Au niveau de la construction Tu vois Ça sera au niveau D'un truc Que je peux Tu vois Je peux dealer avec Mais les administrations J'ai du mal A dealer avec les administrations Et surtout sans téléphone Ma puce Sans téléphone Et sans internet C'est catastrophique Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est sympa On ferait ça toute la journée Pour 320 euros Le week-end On va se le faire De temps en temps C'est trop bien Regardez-moi ces monstres de pierres Je m'attendais pas du tout à ça Et en plus Tu sais Ils ont fait une étude Une étude de terrain Et c'est du calcaire compacte C'est pas du calcaire compacte Tu peux le voir Je suis pas d'accord Donc moi je m'attendais A un truc Vraiment compact Tu vois Nickel pour les fondations Là c'est Là c'est angoissant Les fondations Donc ça Je te dis pas Ça Pour creuser mes fondations Oh là 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 Ça c'est le marteau piqueur C'est au marteau piqueur Putain Ça va être quelque chose Là on va en suer Moi qui avais envie D'avoir un faux sceptique Ça allait hyper vite Ça sera pas le cas Là ça aurait été génial En trois coups de machin J'avais ma faux sceptique Et j'emménage jeudi Les matériaux arrivent vendredi Et Étienne va venir m'aider A faire les fondations Parce que ça va pas être Très facile Ça va être marteau piqueur Et tout Et tout J'ai même pas lancé Il s'est lancé tout seul Il s'est lancé tout seul Et donc on sera comme ça On a même encore pris dessus Elle est un peu just Et la première nuit C'était comment ? Ben écoute la première nuit C'était pas mal du tout Moi j'ai très très bien dormi Parce que j'ai retrouvé mon petit futon Voilà J'ai retrouvé mon futon C'est tout ce qu'il faut que je fasse Et je plug in Et le lit Et le grand lit Tu vois Futon et grand lit Parce que l'île Elle prend quand même beaucoup de place Je crois que j'ai pas dormi comme ça Depuis un an Alors il a fait 8 degrés Donc dès que ton nez dépassait un petit peu Il était un peu gelé Mais j'avais bien chaud Et j'ai vraiment bien dormi Trop cool là Parce que je suis quand même accro Quand tu vis toute seule Il y a quand même un moment Où t'en as un petit peu marre De ta propre compagnie Parce que je disais à Etienne Quand il a un petit break J'ai raté tout Roland-Garros Donc j'ai trouvé France TV Sport C'est excellent Sauf que quand il pleut ici Il pleut là-bas Donc quand je travaille Il fait beau là-bas aussi Donc tu vois Et bon J'ai quand même vu un match Parce qu'il pleut ici Et pas là-bas On est en retard d'un mois A cause de ce putain de temps de merde Et ça craint Et après deux semaines Pour que ça sèche Là il peut faire beau Ça serait mieux S'il faisait beau Ça c'est sûr Mais bon Il prendra quand même Il séchera quand même Mais Tu vois tu peux pas poser une maison Et l'autre sur des fondations Qui sont détrempées Donc il faut qu'elle sèche Eh Lila tu reviens Ça devient un vrai chien de chantier Lila hein T'as vu Un vrai chien de chantier Eh ben alors Qui l'eut cru ma Lila Qu'un jour Ce sera un vrai chien de chantier Les pieds dans la boue et tout Alors là Tu m'en bouche un coin là Elle est en train de changer du tout au tout Cette petite chienne C'est notre petit rossignol ça Il chante pas ce matin On est peut-être ras-le-bol Des trous On est peut-être ras-le-bol Du bruit qu'on fait Alors On est efficace en tous les cas Très efficace C'est super sympa Combien a fait de 112 mètres carrés Puis elle est grande Ouais On dirait pas que c'est si grand Ouais 112 mètres carrés au sol Ouais Bah dis donc Ça fait une belle pièce à vie Non 112 mètres carrés en tout Avec le haut Ah oui Donc ça fait 60 mètres carrés 80 mètres carrés au sol Ouais 85 mètres carrés 80 mètres carrés au sol Ouais Vous avez une belle C'est bien déjà Et si ça arrête de pleuvoir On va peut-être pouvoir la construire Tu vois Bah oui Bah oui Déjà ça va mieux Oui On va être encore dans la boue Hum C'est bon Ce petit chocolat J'adore C'est vrai Moi aussi Vous y croyez pas ? Tu m'aimé sur le corps Cabane au fond du jardin Tu sais La cabane au fond du lotissement Ça l'a fait bien marrer quand il l'a vue Il a dit mais c'est vraiment la cabane au fond du jardin Heureusement Excellent Il doit rester super excitante Enfin nous Surtout les tomates qui sont excitantes là Ok C'est parti ? Ouais Bon bah bingo Voilà ça passe Maintenant je suis confiant C'est cool Donc ça ça fait 1m20 Oui Ok alors il faut casser là Un peu plus Juste là au coin Hein ? Je vais le faire Ok Bon Get out Ça Non Ouais Et je suis dedans Donc on a plein de place Excellent Sarah tu t'es pas fait mal ? C'est cool C'est cool Eh Lisa ? Ouais Lisa ? Ouais La fausse estique Elle est dedans Il me permet de construire alors ? Bah toujours pas de nouvelles Donc je suis allée voir la mairie Qui m'a dit que normalement ça devrait être bon Mais comme ils avaient fait une nouvelle demande Tu sais de l'étude thermique Bah normalement ça repoussait de 2 mois C'est ce que je pensais Ouais c'est ce que je pensais J'aurais dû l'avoir le 12 mai Tu vois ? Ouais Parce que je l'ai déposé le 12 mars 12 mars, 12 avril, 12 mai Ça faisait 2 mois Et pof ! Et tu t'es un mythe de merde là Donc c'est sûr que si je l'ai pas Avant que le bois arrive On est un peu mal quand même On va un petit peu renforcer ça Parce que c'est quand même des joints de malade Quand même Bon bah c'est cool Bon bah bravo hein Bravo ! C'est fait ! Le truc de malade ! Le truc de dingue ! J'arrive pas à y croire ! Ben oui mais bon eux ils pensaient peut-être que tu savais aussi qu'il y avait la ligne bleue à me passer Il y avait ces deux parties non constructives Pas grave, t'en fais pas ! C'est fini, c'est passé, c'est du passé Maintenant tu sais Et du moment que j'ai mon permis Et que tu t'en fiches De toute façon ça passe alors ! Il y a 9 mètres donc ça passe Il y a même 10 mètres ! La RT12 C'est quoi ça ? La réglementation thermique Vous ne l'aviez pas là-dedans ? Ah si si ! Vous rigolez ! Vous rigolez ! Je l'ai fait faire ! Il n'y a pas la tête là ! Attendez ! Vous rigolez là ! Non non ! C'est marre là ! Si si là parce que là Je vais vous dire Vous avez tout le dossier Ca m'a coûté 600 Ca m'a coûté 700 euros Alors je sais très bien Je sais très bien que l'étude thermique a été faite La Bricardin était dans la zone non constructive du lotissement C'est un lotissement Il n'y a pas raison Du coup le refus est signé Il y aura un nouveau dossier qui va être déposé Il n'y a plus d'abri de jardin Donc du coup tout le reste Il n'y a plus d'abri de jardin Il n'y a plus de garage Et il y a encore une maison Tant pis Tout le reste après Vous pourrez le faire après C'est pas un souci D'accord ! Je me suis demandé S'il avait demandé d'enlever la maison Encore une semaine Tu n'hallucines pas toi ? Encore une semaine ? Tu vois quoi faire ? Oh là là C'est un truc de malade C'est un truc de malade C'est un truc de malade T'as ma permission Et on ramassera pas les crottes Il y a l'expression J'irais gerber sur vos tombes Et puis il y a l'expression J'irais si à la DDE Donc on est bien d'accord On met ouverture du chantier Aujourd'hui Oui Bien sûr Bien sûr Sinon vous avez toujours possibilité de le faire par tranche D'accord Totalité Totalité Absolument J'ai failli oublier Vous me l'auriez dit quand même Oui je vous l'aurai dit Bon ça va 4 mois Tu te rends compte Le 12 juillet Ca fera 4 mois Que j'ai déposé le permis de construire Mais c'est hallucinant On a jamais vu ça quoi Moi en fait au bout d'un moment J'en ai mis plus rien à foutre Tu vois Moi je savais que j'allais la construire Cette putain de baraque Et donc j'en avais vraiment plus rien à foutre Et même s'il l'avait refusé J'aurais continué Donc on a découvert tout Les trucs les uns après les autres C'était incroyable La ligne bleue déjà Pour commencer sur les plans On est pas supposé construire quoi que ce soit Donc la cabane elle est toujours illégale On a fini les piliers La fosse septique est installée Le chiotte marche Les épandages on a été contrôlé positif hier Donc j'ai pu recouvrir les épandages La piscine est à 25 Le bois arrive mercredi Je lui ai fait faire des petits madriers Tout petits minuscules De trois mètres trente Pour pouvoir les poser moi même Si jamais j'étais toute seule pour le faire Et en fait Je suis allée voir les putains de madriers Il faut au moins trois personnes Pour les monter Après ça Hug arrive On fait les triangles C'est un bon pote à moi C'est mon meilleur pote d'ailleurs Qui arrive d'Angleterre Et qui va nous aider à monter les triangles Et à les faire Voilà Là par contre ceux-là ils sont verts Ouais je vois bien On sent la différence Mettez votre côté avant Voilà Ça va aller ? Ouais Debout, debout, debout Qu'est-ce qu'on voit ça ? C'est beau hein ? Je suis très contente C'est génial T'as vu ces monstres Que je pensais porter toute seule Ah ouais on va les couper en toute petite taille Pour que je puisse les porter toute seule Oh la folle Ouais voilà Donc on y est là Ça y est c'est démarré C'est chouette Et donc là cette maison Bien sûr que c'est que les matériaux Mais l'idée c'est aussi de De réunir des gens Qui bon T'as besoin de construire ta maison On réunit des gens pour te la construire Et puis après Toi quand t'as ta maison Et bah tu vas aider le copain A construire la sienne Et donc on n'aura jamais besoin d'entrepreneurs C'était un peu ça l'idée Sauf que Ça a pas trop marché comme ça Parce que les copains sont pas venus aider Mais il y en a quelques-uns qui arrivent quand même Mais si ça pouvait être lancé Ça serait sympa Mais est-ce que ça peut être lancé ? J'en sais rien On verra bien Depuis 20 ans J'ai aidé des centaines de gens À vivre mieux dans leur putain de baraque Et voilà, il y a personne Donc j'ai mon pote Hugues qui arrive Et ça c'est mon meilleur pote Et lui il est là Donc c'est tout ce qui compte Tout va aller bien C'est très bon C'est très bon Hein ? Qu'est-ce que tu penses ? C'est très bon C'est très bon C'est un vrai site Et regarde Ah, je pensais que c'était un guard Je pensais qu'il était un guard On a la toilette qui travaille, mon darien Très bien Très bien Très bien Oui, excellent Je m'avais envie de s'y aller Non, je vais s'y aller Où est-ce que la chambre ? Au-delà ! Au-delà ! C'est au-delà de la chambre ! C'est au-delà de la chambre ! Où vais-je dormir ? Au-delà ! Je m'aime faire des projets qui sont quasiment impossible. Et aussi, j'ai rencontré Elisabeth depuis longtemps et j'ai fait beaucoup de choses incroyables ensemble. C'est juste un autre sur la liste. Je ne pouvais pas résister à ce sujet. Si ce n'est pas carré, rien ne va. Les pieds ne rentrent pas pile-poil au milieu. Les madrilles, je veux dire. C'est un peu galère, c'est sûr. Il y a eu grosse galère, ça a duré six jours. Hug a rattrapé ça. Je ne sais pas si j'aurais pu le rattraper, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire. Donc il nous a rattrapé ça. Merci mon huit, chérie. Merci. Merci. Voilà. Merci. Cheers. Lovely. Ma hâta, le chambre, un chien anglais le nephew. N'est-ce pas venus? Il est fermé ? Tu viens de parfois souvent ? Oui ce n'est assez. Je passe vraiment. Est-ce que tu movies n'ont pas venu ? Oui As concisonsSuivi. C'est un peu différent de la pièce de bois, c'est un peu différent de l'autre. Nous devons nous mesurerons à l'autre, et n'en a rien de la même size. Non, ils sont tous différents lengths. Une belle mesure sur les pièces. C'est un nightmare ? C'est un challenge. C'est juste un autre challenge de la vie et vous devriez aller. C'est un peu différent de la vie. Donc, on peut se mettre sur les pièces. C'est un peu différent de la vie. C'est très dur. Le premier, on se déroule, c'est un bon idée. Et après, vous voyez si vous pouvez faire quelque chose d'autre. C'est vraiment pas bon. Et aussi, ils sont tous les résins. Le temps est très chaud et les résins sont venus. Vous êtes en train de la vie. Et vous êtes en train de se faire ? Vous êtes en train de se faire. Bien sûr. No job's ever simple. OK. Quand vous avez vu les pièces, quel était votre première réaction ? Surprise. Et shock. Apart from that, c'est la question de ce qu'on peut faire avec eux, vraiment. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. C'était une question d'essayer de savoir ce qu'on avait, si on avait une ligne directe. quelque part. Je savais que vous aviez de l'aide, mais je ne savais pas qui avait fait ce qu'on avait fait. Et qui avait fait ce qu'on avait fait. Except que je savais que vous étiez dans des conditions mauvaises. Donc, c'est très difficile d'avoir une ligne directe. quand c'est tout doux et chaud. J'ai aidé des vieux que je ne connaissais pas. Juste pour améliorer leur vie. Après, les copains, c'est autre chose. Tu fais du boulot pour eux. Tu les aides. Ça, c'est encore autre chose. Je vivais au RMI. Et je me disais que c'était la meilleure façon de repayer mon RMI à la société en travaillant gratuitement pour les autres. C'était un petit peu ma philosophie pour ne pas me sentir assistée, tu vois. La vieille assistée qui vit avec son petit RMI, machin. Puisque, de toute façon, je n'étais pas classifiable. Je n'arrivais pas à me trouver du boulot. Ou trop vieille, ou trop... J'étais, moi, Bac plus 7, un truc comme ça. Grande gueule, bonne femme. J'avais tout pour plaire, pour ne pas trouver de boulot. Donc, j'ai tout appris. J'ai appris à faire du carrelage. Donc, je suis allée faire du carrelage chez les copains. À poser des planchers. J'ai tout appris. Je me suis acheté tous les outils pour le faire. Je me suis donné les moyens. Et voilà. Et donc... Il n'y a pas une seule de ces personnes que j'ai aidées qui est venue. Et qui va venir, à mon avis. Mais c'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher de continuer à y croire. Parce que je suis une vieille hippie, une vieille babe, qui y croit. Voilà. Comme disait ma fille, elle a écrit une chanson qui s'appelle Insinely Cheerful. À mon sujet. Je mourrai Insinely Cheerful, les mecs. Et puis, c'est tout. Voilà. J'y croirai jusqu'au bout. Que c'est possible qu'on s'entraide. Alors, il faut attendre qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des machins et des trucs. Moi, je n'y crois pas, ça. On peut s'entraider. On peut faire que la vie soit plus belle. On peut faire... Les familles, c'est pas génial. Mais tu peux trouver une famille. Et je pensais m'être trouvée une famille. Mais en fait, elle n'existe pas, quoi, cette famille, en fait. Oh, bon, on y voit quand même. Bon, s'il n'utilise pas... Est-ce que tu n'utilise pas la rachet-range ? Je suis terminée. OK. F***, c'est la vieille, c'est ça ? Non, ça n'est pas. Avec ça, non, ça n'est pas. Je vais y acheter un peu demain. Je vais y aller. 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 C'est là où le terrain est. C'est là. C'est fabuleux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais regarde la vue. Je vais y aller. That's it, then. We're on. Ah, ma puce. Ouais. Viens, mon bébé. Tu y vas là-haut, Hugues ? Je te la passe. On va manger sur la terrasse, ma Lila. C'est la terrasse de ta maison. Oh, Lila, c'est la terrasse de ta maison. Tu ne connais pas le bois, toi, hein ? Il y a une qui arrive, il y a une qui arrive. Tout va bien. Vas-y, va avec Hugues. Oh, que c'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, que c'est bizarre, cette histoire. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, ma puce. Oh, que c'est bizarre, cette histoire de malade. On n'a pas monté les assiettes et les machins. Tiens. C'est prêt. 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 C'est pas bien. C'est prêt. C'est très heavy. J'ai une autre pensée. Vous avez besoin de deux personnes pour le premier lift. J'ai une autre pensée. J'ai envoyé un texte à tous les gens que nous connaissons et voir combien de gens qui nous ont aidés. Et nous pouvons faire deux ou trois triangles parce qu'ils n'ont pas d'excuse pour venir. Donc, c'est si nous ne pouvons pas le faire. Et nous voyons combien de gens qui peuvent venir, qui peuvent venir, qui peuvent venir, qui veulent venir. Il y a un de les zam-ou-zam. Rien que pour lever les triangles, je dis qu'il faut au moins 4-5 personnes. Mais je comptais sur les copains aussi, là. Je ne comptais pas forcément sur payer des mecs. Mais tu n'as pas essayé de les rappeler quand même ? Ce n'est pas la peine. Si les mecs ne sont pas intéressés. Je suis là depuis trois mois. Ils ne sont pas venus me voir une seule fois. Je ne vais pas aller quémander de l'aide. Ce n'est pas possible. Ils savent très bien ce que je fais. Tu crois ? Bien sûr. Tu ne crois pas qu'ils se disent que si tu ne les appelles pas, c'est que... Mais non, mais non. C'est que tu as occupé. Non. Non, ça, je n'y crois pas. Mais en même temps, c'est mon choix. J'ai choisi de faire ça. Chacun sa merde, chacun sa galère. Et tu te dis, oui, pourquoi pas. Mais bon, ça fait une bonne sélection naturelle. Non. Je ne sais pas comment. Je fais la même chose que... Je veux charger un camion ou un truc comme ça. Mais ils ne vont pas lever demain, non ? Je ne sais pas ce que le plan est. Le plan est de lever demain demain. Que pensez-vous ? Vous avez dit que vous êtes OK ? De faire ce qu'ils veulent. Je ne peux pas être bothered. Ils ont de m'aider. Ils ont dit ça. Ils ont dit qu'ils nous le font. Ils ont dit qu'ils le font. Ils ont dit qu'ils veulent faire. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Tu sais, qu'ils veulent faire les deux demain ? Oui. Ils pensent qu'ils ont dit, OK, on va juste mettre ça et mettre ça. Parce qu'ils ont commencé à mettre ça. Juste pour voir le weight, non ? Oui. Donc, si vous voulez être lifté aujourd'hui, nous allons le faire aujourd'hui. Je préfère les utiliser, et les avoir leur fun. OK. Nous allons juste continuer. OK. Si on se fait, il va peut-être à monter jusqu'au bout. Il a juste une grande fermion. OK. C'est vraiment trop sympa. Trop sympa. کیe qui vient, il ne connaît pas les gens, il va aider. C'est trop sympa. Vous voulez la finir pour septembre ? Oui. Il y a du travail. Oui, il y a du travail. Non, mais je suis un peu folle, il faut dire aussi. Non, mais normalement, j'avais quelqu'un qui m'aidait et puis il m'a laissé tomber. C'est vrai, c'est ce que m'a dit Robert. C'est pour ça que je suis là. Mais écoutez, si vous avez besoin d'un coup de main, vous me le dites. Vous travaillez pour moi, Fabien ? Moi, je m'en fous. Vous avez plein de travail. Moi, j'ai plein de travail, mais dans mon entreprise. Oui, auto-chamé. Après, le week-end de le soir, je suis libre. D'accord. Non, mais je n'y croyais pas, moi, je n'y croyais pas. Et puis, ils allaient le monter comme ça, et puis nous, on n'était pas prêts, hein ? T'as vu ? Oui, oui, avec nocturnes, no clothes. Oui, il y a la tienne. Oui, c'est vrai. I'm sorry if I'm slow sometimes. I'm sorry, you know, if I'm not up to it. Non, non, c'est OK. You got pissed off with me today. No ? OK. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Oh, ho, 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 ho ! Putain, qu'est-ce que c'est beau ! Making wobble... Oh, stupid ! Fuck off ! I'm used to ladders. I hate you. You'll be on five centimeters on a fucking A-frame that is hauled by two fucking ropes. You know ? Don't be so stupid. It's not that. It's... It's... Argh ! It's not going off three leather ones. You me fait tout le temps des plans comme ça. Je vais au con ! En haut d'un truc pareil. Ouais. Attends, attends. Je pense que c'est dedans. Vas-y. C'est beau de là-haut, hein ? Ok. C'est fait. Alors, stratégie. Fais attention, hein. T'inquiète pas pour moi. Tu tiens la corde. Tu tiens la corde pour la retenir. Vas-y. Commence à la tenir, maintenant. Tu tiendras ? Ouais, je tiens. Allez. Et nous en sommes au sixième, donc plus que 14. C'est la chaleur, tu vois. Après-midi, c'est trop, trop chaud. J'arrive plus. Mais oui, mais en même temps, si tu veux que ça avance. Bah, j'ai bien, mais quand j'en peux plus, j'en peux plus, quoi. Je peux même plus bouger les planches, tu vois, je peux plus, quoi. Ouais, j'ai 65 ans, hein. Pour une fois, je voulais être normale. Tu vois ? On m'a permis de construire et de l'avoir. J'ai jamais eu mes cuisures, j'ai jamais gardé, j'ai jamais suivi des tés. Ouais, les papiers, j'ai toujours été un peu naze. Et là, bah, j'ai mis tout nickel, et là, c'est tout naze. Comme quoi, on ne peut pas se changer. On ne peut pas changer sa vie comme ça. J'aurais bien aimé garder ça. Ça a séché, tu vas aller au pied. Oh, une fois que c'est sec, ça va le faire, mais il faut que ça sèche. Tu vois ? Et je peux vraiment les sortir, pour les mettre au fond. J'ai sorti les deux, là. Donc, ça, c'est quand même plus important. Et une fois que c'est sec, il faut les défaire aussi. Oh là ! Oh là ! T'as vu, on est à 11, on se couche à minuit, moi. Moi, je ne peux pas me travailler comme ça. Tu vois, minuit, je n'ai pas le temps de récupérer, hein. Donc, là, aujourd'hui, je n'ai rien de faire, parce que je ne tiens même pas de bouteille. Ouais, je suis prête. C'est possible d'en monter deux dans la journée ? Ah ouais, non, mais là, c'est sûr que c'est possible. Et quelle heure ? C'est juste pour checker combien de temps, parce que moi, je suis tellement hallucinée que je n'arrête pas de demander l'heure. Là, il est trois heures. Putain, tu n'hallucines pas, toi ? On a commencé à quelle heure ? À deux heures. OK, la corde bleue. On n'y est pas encore. Avance en même temps, sinon, tu vas être en bête avec... Non, non, c'est bon. Ça va ? Et en plus, j'ai la corde bleue. Allez, vas-y. Ça va ? Parce que je fais les triangles dans la journée, et Fabien vient le soir tirer les triangles. Et puis Robert, en général, apparaît avec Nathalie. Et tous les trois, enfin, tous les quatre, on monte les triangles. Et je crois que Fabien, il aime bien que ça se passe la nuit en plus. OK, un tout petit pet, alors, pour lui faire plaisir. Voilà, c'est bon. On fait ça au phare. Mais alors, c'est vraiment pas génial pour moi, parce que je ne vois plus mes marques. Donc, on ne sait pas si il est au milieu, on ne sait pas si il est sur les lignes. Ce matin, j'ai tout remis en place, à coup de masse. Mais ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve qu'on ne s'est pas bien fait, quoi. Alors, si j'ai 97, tu mets ici. Et là-bas, j'ai 105. Donc là-bas, je suis là. Il y en reste quatre à faire. Donc, j'en fais un ce matin, puis j'en fais un demain. On est jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Et samedi, on en fait deux, et on les monte. Et c'est la fin, et c'est la fête, en plus. Tu vois, c'est le barbecue. Donc, c'est cool. Tu seras là pour le dernier. Le dimanche, grâce mat. Le dimanche, on dort. Je vais pleurer. Je le sens, ça veut dire, c'est con, quand même. Parce que je pense que... Je pleure, d'accord, les mecs ? Allez, je pleure. Bon, toute ma vie, j'ai rêvé d'une famille comme vous, les mecs. Et je l'ai trouvé, ma famille de cœur. Voilà. Je fais partie de cette famille de gens absolument extraordinaires, qui sont généreux comme pas possible. Sans eux, ça ne serait pas possible. Parce que le premier triangle, Hugues et moi, on était là, tous les deux, à se dire, mais on n'a pas de copains, on n'a pas de copains pour nous aider à lever le premier. Eh bien, si, il y en a des copains, ils sont là. À ce mec-là, tu vois, qui m'avait dit un jour, si tu as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je lui téléphone. Deux minutes plus tard, Nathalie et Louise arrivent, on vient ce soir. Ils sont venus avec Fabien, et on a monté le triangle en deux minutes. C'était extraordinaire. Et donc, pour moi, ces mecs-là, on est la chair de poule, et pour moi, votre famille, c'est ma famille, et je suis vraiment hyper heureuse parce que je la cherche depuis 65 ans, cette première fois. Moi, je suis arrivé à le mettre là. Il pleure, il pleure. Je vais l'embrasser parce que franchement, le Robert... Il se met à tout le nu. Robert, je t'aime. Jamais. Nathalie, je t'aime. Je t'aime. Et sans Michael et Sheila, nous n'avions pas la poulie. Ouais, la poulie. La poulie, la poulie, la poulie. Dans cette poulie, ils ont été fort. Allez, c'est parti. You mustn't push too fast because otherwise, it's fine. Oh, no. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Regarde, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. OK, tu tiens, Jean-Paul ? Ouais, super. C'est le dernier. Excellent. Merci. Applaudissements. C'est super beau. C'est beau le matin, ouais. Ce matin, on se tape pas sur les doigts, ouais. À 6h, à 6h aussi. Non, on se tape pas sur les doigts ce matin. C'était magnifique à 6h. En même temps, c'est un peu triste de l'avoir secouverte. J'aimais bien la structure, comme ça. Il faut vivre dans la maison un jour, c'est sûr. On aura la terrasse un moment. Comme sculpture. Et là, ça sera une drôle de sculpture, en plus, avec les voliges, comme ça. Je trouve ça assez joli. C'est 15 kilos de clous par pan. Quelque chose, hein ? Ça fait long, hein ? C'est ça, en fait, qui va stabiliser la structure, c'est les clous. 15 kilos de clous. Putain. Quand j'ai vu hier que les 5 kilos étaient pratiquement terminés, je me suis dit, putain. Au petit déjeuner, c'est ce que je voulais faire, quand même, hein ? Oh non, 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 c'est beaucoup plus simple de l'extérieur. Ça va pas être simple de l'intérieur, mon chéri ? Ah ben si. Mais bon. Quand est-ce que tu vas commencer à m'écouter ? Tu m'aurais dit, on commence par les planchers avant la toiture, j'aurais compris. Ben oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé, hein ? Moi, je fais toujours la toiture avant les planchers. Eh ben, moi aussi. Mais cette fois-ci, ben, c'est pas une maison normale. Qu'est-ce que tu veux que je te disais ? Ah ben, à croire ! Il voulait pas, ce matin. Oh, non, 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 c'est bien plus simple de l'extérieur de monter les planches. Mais c'est quoi, un peu ? Ici, ça va être super facile. Donc on fait le plancher, comme ça, on peut mettre des échelles, et on peut faire toutes les fins tranquilles, tu vois, en sécurité. On a fait tout ça sur ces planches-là, tu vois un peu le bordel ? C'est bien trop, c'est trop flippant. C'est vrai que je me lance un petit peu, comme ça, quoi. Je suis un petit peu inconsciente, dans un certain sens, pour pas mal de choses, quoi. C'est juste la taille du projet pour une petite vieille, quoi, en fait. C'est ça. Mais il faut pas se lancer de petits défis, hein ? T'es d'accord, hein ? Il faut se lancer des grands défis. On prend le risque, hein ? Si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, bah tant pis. Et je vais me concentrer sur notre petite pièce à vivre, qui sera la même que celle-là, mais beaucoup plus grande. On va avoir une porte ici, et puis ce petit bout-là. Comme on veut, on va se faire un petit coin cuisine. Ça va être... Je vais te dire exactement, ça va être à peu près de... Ça va faire 5 mètres sur 7 mètres. Avec ce petit décochement, ici, pour la salle de bain. Donc là, on peut mettre un lit. Peut-être deux, j'en sais rien. Sur 3 mètres 67. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que je me souvienne d'être... Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est ça que je suis là. Je suis là. Donc nous avons deux portes et un mur tout à fait fini. Donc demain j'ai fixé la porte, je pense qu'avant le 15 septembre on y est, ou le 15 septembre ou peut-être le 16. Enfin moi je connais beaucoup beaucoup d'architectes qui n'ont jamais construit un seul truc de leurs mains et qui ont fait beaucoup 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 de maisons. Mais c'est vrai que je le vois comme deux métiers différents en fait. T'as les plans qui sont la conception, puis après t'as le faire quoi. Non faut aimer construire, t'apprends en regardant les entrepreneurs faire, et s'ils sont bons bah t'apprends bien, s'ils sont pas bons t'apprends pas. Mais j'ai beaucoup appris avec Hugues en fait. C'est... On voit bien qu'il pleut quand même, ça n'arrête pas. Alors... Ah bah il marche ! Il marche ma puce. C'est cool hein. On a un frigidaire hein. Waoui zaoui zaoui zaoui. Voilà, c'est fini, c'est fini la glaciaire. Oh, c'était un bon moment, c'était un bon moment. On est content qu'il se soit arrêté ce moment-là quand même hein. Ohlala ! C'est sûr qu'on n'a pas mangé ou bu très frais hein. Oh, c'était très 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 chaud. Et on mettait... Si on gardait les bières et les cubis dans le bois. Juillet, août, septembre. Trois mois. C'est énorme. Une petite chambre, c'est déjà beaucoup hein quand même hein. Mais là, tout l'hiver, tu peux me sécher sur l'intérieur ? Ouais. Well, what do you think ? You know, because I mean... It's upstairs. Upstairs, that could be left for another year as well, you know. I can lie all the insulation on the floor and be insulated for a year or two or five. Yeah. And then after that, do it. You know, when I feel like it. Or do it in a piece. Yeah. No, after having done this beautiful structure, which I absolutely love from the outside. And then we cover it so we don't see it. Which feels so sad. You know, I felt like I was really making another house somewhere else. Then covering the inside just makes my heart cringe. Doesn't it ? Open so you've got in the mouth. Square you've got behind you. And you're going to do the other side. No. Okay. Okay. Level, no. Okay. No, no, no. I want the drill. You want the six. Skinny drill. Yeah. That's it. Okay. I'm looking. I love cross bags. Shit, 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 shit. This is because you've got something. You know I'm talking about. I know. It's just the most fantastic push line ever. It's the best one ever. Yeah. Oh, it would make jumper actually loud. Clean jumper. So what's that here? T-shirt, 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 t-shirt. Okay. Three t-shirts left. It's okay. It's okay. Even if it gets heat tight. One, two, three. Okay. Please. One, two, three. Okay. Okay. So now I'll, I'll just tilt it a bit. Vas-y. Tire un max. Veuillez, c'est bon. Fuck. Here as well. Sit. Nice one. Oh, but c'est cool. Oh, but voilà. Ça fait quand même un petit peu moins zone, cette histoire. One, two, three. Put- On a boat. Spef, And i out. Toilet Toilet vous members Uh Be games Ah, si, si, si ! De l'eau chaude pour son thermos, tiens, bouge pas ! On va se remplir et toujours comme ça. Il faut que je parte absolument à 7h et à 7h20, il se réveille. J'ai vu ça, tout le temps ! Je pense que j'ai tout, c'est probablement pas. OK. Merci beaucoup pour me regarder. C'est très bien. Merci pour tout la nourriture. Oh, c'est vraiment facile, comparé à ce que tu fais, absolument facile. Bye, put your lights on ! Oh, mon Dieu ! Bon, it is cool, isn't it ? Allez. On va se refaire un petit café, ma puce. J'ai les pieds gelés, pas toi ? Je prendrai le reste. Ok. Ouais. C'est pas con, ça. Et donc, maintenant, s'il est un petit peu sur ici, est-ce que c'est agréable ou pas ? Parce qu'on a la poutre au milieu. Alors, je dirais, on peut pas, on peut pas faire sortir un tuyau, mais bon. Bon, c'est pas mal, hein ? Donc là, on peut avoir une petite étagère avec des bouquins ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas si coincé que ça, en fait. Ben, ça va le faire, hein ? Ok. Bon temps. Là, il faut que tu les étales. Eh oui, je peux les faire sécher. Eh oui. C'est pour ça que c'est bien... On veut que la poche... Les petites cadettes... On veut que la poche crèche pas. Les petites cadettes, c'est bien pour ça, hein ? Pour que ça se fasse mieux. Tu les rentres le soir. Voilà. Voilà. Bon, on va les goûter, maintenant. Cool. Franchement, elles sont super, ces lois, hein ? Rien à voir avec les miennes. Elles étaient bien aussi. Elles sont sèches, les celles. Moi, j'aime beaucoup ce... C'est chouette, hein ? Moi aussi, j'adore. J'aime beaucoup ça. Moi aussi, j'adore. J'adore, j'adore complètement. J'ai toujours adoré. Eh ben voilà. C'est fait. T'apprends toujours mieux. Tant chez toi, en fait. Oui. Oui, oui. Et surtout cet hiver, moi, je vais être contente de te savoir. Ah oui, oui, oui. À l'abri et au chaud. Oui, oui. Parce que tu l'as mérité, hein ? Qu'est-ce que ça, comme chauffage ? Punaise. Un petit chauffage à huile, hein, que je viens d'acheter à... Oui. À Vricot-Dépôt. Oui. Que j'ai accroché derrière la porte, hein. Oui. Il fait... Puis franchement, ça va être tellement bien isolé qu'il n'y a pas de soucis. Tu vas pas avoir de soucis à chauffer. Ben, c'était la course pour pouvoir être au chaud avant l'hiver. Ouais. Je voulais pas repasser un hiver. Soit j'ai vu, soit autre part, ou dans ma cabane. Je voulais... J'en avais marre d'avoir froid, là. Ça fait deux ans et demi que j'ai froid. Je pouvais plus, là. Donc, c'était ça, la course, en fait. C'était fermé, que le toit soit complètement hermétique, que ça pisse plus dedans, là-haut, et que j'ai une chambre. Donc, c'était... C'était la seule course. Mais cette course-là, elle est arrivée quand même vachement tard, hein. Ça sera cool, hein. Tu ouvres la porte et puis c'est qu'un grand plancher. Cool. Et puis après, tranquille. Après, ça va être le printemps, mais... T'as la diète ? Moi, non. J'ai pas forcément la diète, non. J'aime bien... J'aime bien le processus de faire, en fait. Donc, je vois pas... Tu vois, il y a plein de gens qui ont envie que ça soit fini tout de suite. Et moi, j'aime bien tout le processus, tout le procédé, tout le... Tout l'apprentissage, tout le... Tout l'effort, toute la transpiration, tout... J'aime bien. Ça sera fini quand ça sera fini. J'aime bien... J'aime bien le travail, donc... C'est du coup, là. C'est un bon compagnon de travail, ce petit chien-là, hein. J'ai sûre. C'est un moral booster. Lila... Trop, trop malheureuse d'être sur ce chantier. De toute façon, très malheureuse de quitter Montabou, parce que c'était galère chez... Il faisait froid chez Robert, parce que c'était quand même une maison d'été. Et après, elle vit dans la cabane. Alors, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur, quoi, pour elle. Ben, parce qu'elle est toute petite, il y avait plein de boue, il faisait très, très froid, il y a eu beaucoup de bruit. Et puis, c'était gros changement, quoi. On se retrouvait dans 15 mètres carrés. C'était hyper dur, quoi. Tu vois, il n'y avait pas d'espace pour tourner, pour bouger. Mais bon, quand on a emménagé dans la chambre, ça, c'était cool, quand même. Ah, là, c'était là. C'était trop cool, là. Elle était heureuse, hein. Une maison, une chambre, trop bien. Et Gaston est venu, je crois que c'était le 6 décembre. Il a passé tout l'hiver. Et ça a été un super copain de travail, tu vois. Il a marre d'être dans la boue. Il a marre d'être dans la boue. Ah bah, t'es content, toi. Ah bah, t'es content, toi. Tu viens de me faire des lichouilles et des machins et des papouilles, hein. Et tu m'arraches la tête, hein. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, ce petit chien-là. Ils disent quand même que si tu n'es pas dans la pièce, il ne faut pas déchaîner. Il ne faut pas que ça touche le tissu, autrement ça peut prendre feu. C'est pas trop cool non plus. Et voilà ! Cool ! C'est sympa, ça fait maison là maintenant. T'as vu l'acoustique, il est complètement différent. T'as remarqué ? Maintenant que tout est fermé, ouais. C'est vraiment complètement différent. C'est sympa. Allez, viens, Gaston. Tu vois, je suis obligée de tout fermer à cause de lui. Parce qu'autrement, il est partout. Mais voilà. C'est cool. Il reste l'isolation à faire, puis après je continue le plancher. Je vais faire une barrière là, sur le long, et la semaine prochaine, je fais le plancher. Tous les sous-planchers, le plancher, il fermait tous les bouts là. Là, ça a été hyper dur, mais en même temps pas si dur que ça, parce que c'était aussi au jour au jour quoi. Le printemps est là. C'était le washing up à faire dehors qui n'était pas facile. C'est dehors jusqu'à presque décembre, non ? Presque Noël, hein. Je pisse toute la nuit, alors... Il y avait un trou dans le toit de la tente. Tu vois, ici, c'est que du bonheur. Qu'il fasse doux comme ça, parce que le washing up pour moins 5, c'est juste joli sur papier. Ok. Bon bah ça, c'est fait. Ça, on va le jeter. Allez, on finit notre verre de pinard. Allez, viens ! Allez, rentre ! Ça suffit, là, maintenant, tu te calmes. D'accord ? Oh putain ! Regarde un peu comme c'est beau ! Regarde un petit peu comme c'est beau ! T'as des pièces ? J'ai des pièces partout, là, ouais. Attends, je vais bouger la lumière. Va voir la cuisine, va voir la cuisine ! Tu commences à avoir de l'électricité partout, aussi. Voilà, j'ai fait l'électricité. Toute seule. Toute seule ? Ouais. Ouais, je fais mon électricité. Hein ? Pas mal, hein ? Nice ! Et là, t'auras quoi ? Eh ben là, c'est la salle à manger, là. Je vais mettre ça dans ce sens-là, parce qu'autrement... Là, tu y vois plus rien, peut-être, hein ? Trop bien. Et donc, l'année dernière, à la même époque, la cabane n'était pas construite. J'ai commencé le 3 avril. Ça, ça va alimenter le chauffe-eau, l'évier et la machine à laver. D'accord ? Donc, machine à laver, problème, pof, tu fermes ! Problème partout, pof, tu fermes ici ! Tu vois ? Cool ! C'est excellent ! Donc, j'ai des vannes et des robinets d'arrêt. Le truc de ouf, mon rêve ! Ha, 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 ha ! Je te jure ! Là, c'est extrême, hein ? On est d'accord, hein ? C'est extrême, extrême ! Trop génial ! Hugues, il va adorer ! Donc, ça, ça va là-haut, dans le cellier, et ça va alimenter la machine à laver et l'évier. Celui-là, c'est pour le lavabo. Et celui-là, c'est... Et celui-là, c'est pour la douche. Que je te prouve... Il marche, ma chérie ! Elle marche ! Excellent, hein ? T'as vu, elle est sympa, ma douche ! Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'un jour, quand j'aurai les sous, je le carrerai. Mais moi, ça me gêne pas trop, le machin PVC, là. Je trouve ça sympa, en fait. Pour le moment, en tout cas. Mais tu vois, je me disais qu'en fait... Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai fait tout le boulot toute cette année, là. Et puis... Je sais plus quand, en fait, parce que j'ai commencé. Mais je me disais, putain, encore une fois, ce que je fais pas cette maison, cette année. Tu vois ? Je sais pas si j'aurai le courage, en fait. Pourquoi ? Je sais pas, je sais pas si j'aurai la force. Mais je me dis que c'est peut-être parce que, justement, j'ai travaillé... Tu vois ? Sur ce chantier depuis un an, donc... C'est pas que je suis fatiguée, mais... Tu vois ? J'ai travaillé, quoi. Donc... C'est pas la même chose que... Quand j'ai commencé le chantier. Tu sais ce que c'est que Dental Floss ? C'est le fil dentaire. Voilà. La douche, à partir du moment où j'ai eu la douche, c'était une vraie maison. Ça a été vraiment le truc, tu vois. La douche... Déjà, le shirt à l'intérieur, c'était sympa pour Noël. On est bien d'accord. Alors, la douche... Là, après, même sans les planchers ni rien, j'avais l'impression d'avoir une vraie maison. Tu vois ? Les gens, quand ils voient la maison, ils disent rien. Eh bien, ils me disent que le plan de travail est extraordinaire. Et est-ce que c'est moi qui l'ai fait ? Je te jure, tout le monde le prend en photo et ils se font tous des plans de travail pareils. Et la maison, non. Rien. Je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape ? Il faut que vous aille travailler là-haut. Oh putain, on ne va pas se faire chier avec l'échelle. Ça, ça va être trop galère. Donc, j'ai dit, allez, je fais l'escalier, je tente. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pouf, on ne va pas se faire chier. Donc, j'ai tenté, je l'ai fait à ma façon, sans aucune... Parce que j'ai regardé comment faire un escalier et tout, c'était pas possible. Je ne suis pas un menuisier. Donc, je l'ai fait à ma façon et ça marche. C'est cool. C'était chouette. C'était chouette. C'était chouette. Trop fort. C'était trop fort. C'était trop bien. Tu vas venir travailler avec moi là-haut, alors ? Le pied. Le pied. Génial. Franchement, l'architecture, pour moi, dès le départ, c'est vraiment de montrer aux gens qu'on peut être pauvre, mais on n'est pas obligé de vivre dans la misère. Tu vois ? On peut se sortir de sa misère. On peut vivre dans... On peut se battre. Je n'ai jamais voulu travailler pour des grosses boîtes ou des riches. Et j'aurais pu. Mon premier client, c'était des Sud-Africains hyper friqués. Je n'ai pas voulu. J'ai voulu travailler pour des gens qui n'avaient pas dormant. Voilà. Et donc, cette maison à 66 balais qui est finie, c'est vraiment pour ça, quoi. Tu ne peux pas dire aux gens, allez-y, faites-le si tu ne l'as pas fait, aussi. Tu vois ? Tu vois, ça, c'est un peu comme les politiciens. Vous pouvez vivre avec votre petit RSA. Mais eux, tu vois, eux, ils ne vivent pas avec un RSA. Donc, comment ils savent qu'on peut vivre avec un RSA ? Est-ce que c'était un gros pari que tu as mis tout ton argent ? Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Non, là, c'était tout l'argent. Tout à fait. Il ne reste plus rien, d'ailleurs. Ce qui est à finir, je ne peux pas finir et ça se finira quand ça se finira. Voilà. C'est vrai que là, il n'y a plus un sou. Mais c'est parfait. C'est des petits détails, là, maintenant. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Ce n'est pas un problème. De toute façon, une maison, je n'ai jamais fini une heure. C'était quand même une sacrée aventure. Mais comme je suis très... Tu vois, je vive tellement dans le présent qu'en fait, je prends chaque chose qui vient et donc, j'arrive à avancer. Donc, c'est énorme aussi pour moi, tu vois. Dans ma tête à moi, c'est aussi très, très... C'est grand, quoi. C'est gros. C'est gros. C'est lourd. C'est un peu angoissant. C'est excitant. Et puis, en même temps, c'est possible. Tout va bien, quoi. Non, des fois, je me passe, je me dis, putain, tu l'as fait. C'est extraordinaire. T'es dedans. C'est pas possible. C'est chouette, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...